Salut toi ! Bienvenue sur cette vidéo sur Ark Survival. Mon but est de finir Ark sans apprendre dans l'art. Ceci est la suite du premier épisode que je te conseille de regarder avant ce livre. Et voilà donc la suite ! On se retrouve donc là où on s'est arrêté la dernière fois. Je dois me diriger donc à ma nouvelle place. Petit rappel de la route, voilà voilà, ça va être marrant, je le sens. C'est donc parti, on part en direction de la nouvelle place. Et premier obstacle, une rivière. Et bon, je vous l'avais dit dans l'épisode d'avant, mais c'est dangereux le rivière. Et voilà la preuve. Au loin, un Spinosaur. Ensuite, on voit une Nidaria, j'en sais rien de comment ça se dit, et un Baryonyx de l'autre côté. Un petit rappel sur les dangers qu'ils représentent tous. Voilà, autrement dit, ça va être dur, mais j'ai une solution. En gros, j'ai un petit espace pour passer, entre le Baryonyx et la Méduse. Ensuite, il me restera juste à contourner le Spinosaur, et le tour est joué. Ni une, ni deux, je cours et saute dans la rivière pour essayer de passer. Je regarde à droite, puis à gauche, et l'espace est largement suffisant. Yes ! Jusque ce que... Ah oui, j'avais oublié ces maudits pyrrhones. Je les déteste. Et voilà comment j'ai eu ma première mort. Mais ce n'est pas le moment de se laisser abattre. Je retourne donc à la recherche de mon stuff avant qu'il ne disparaisse. Arrivé près de l'endroit de ma mort, j'ai pris la sécurité de me mettre un peu plus au centre de l'île pour éviter le Spinosaur. Et je fais bien le contour pour ne pas attirer son attention. Après avoir fait un joli tour, je vois mon stuff, et je m'empresse d'y aller. Et là ? Ah oui, c'est vrai. Il était venu avec moi. Bon, bah tant pis Peggy, tu ne seras jamais dans nos mémoires, tu n'auras pas duré très longtemps. Stuff en vue, et Piranha aussi. J'essaye d'y aller une première fois, mais le Piranha m'empêche. J'arrive à lui mettre un coup de poing, mais ça ne suffit pas. Là, il se bloque sur la plage. Quel débile. J'en profite pour le taper. Mais je pense que je me fais plus mal à moi que à lui. Je me décide donc de fabriquer une pioche. Et... Oh ? Bah tiens, il y a une gare entre un Baryonyx et des Triceratops. Bon, peu importe. Faut que j'aille récupérer mes affaires. Arrivé à l'eau, les Piranhas sont partis. Je récupère donc mes affaires et je m'en fie avant de les revoir. Je regarde voir où en est le combat. Et je remarque que le Baryonyx s'est fait éclater. Bon, après c'était un 2 contre. Mais bon, je me dis que peut-être dans le cadavre de ce dino, je pourrais trouver quelque chose. Mais non, je ne peux récupérer seulement de la viande et de la peau. Et... Ah ouais, il y a beaucoup de viande là-dedans. Je repars donc pour continuer ma route. Et je passe par la forêt. Vous savez pour éviter quoi ? Le spinosaure, bien sûr. Après une bonne marche, j'arrive à la deuxième rivière. Je me dis que là, c'est la bonne. Je cours. Je nage le plus vite possible. Je vois un piranha au loin. Mais je suis sûr de pouvoir y arriver. Et là ? Et là ? Et là ? Ah bah non. Deuxième mort. Bon, par chance, quand je réapparais, je suis juste à côté de ma mort. Donc, reballote, je vais chercher mes affaires. Et là, les piranhas sont comme deux gars. Mais je les effrayais en faisant... Je ne sais pas trop en fait. Mais bon. Alors, je veux juste mes affaires. Étonnamment, c'était très simple cette fois. Du coup, un petit tri et je repars direct. J'arrive donc à la troisième rivière. Plus petite que soldat. Et là, j'espère de tout cœur passé soit moi. Je nage le plus vite possible. Et là ? Suspense. Et oui, j'ai réussi à traverser la première rivière sans mourir. C'est incroyable. Et en plus de ça, je vois une balise encerclée. Qui est différente des autres balises. Car les objets à l'intérieur sont plus rares. Mais le problème, c'est qu'elle se situe au cœur du danger. Trop de chances de mourir. Mais là, ce sera impossible de récupérer le stuff que j'ai survis. Mais bon. Après un peu de réflexion, je décide tout de même de poser un coffre. Et d'y aller. En espérant trouver du matériel superbe. C'est donc parti. Direction le danger. On va voir si on va survivre. Je vais donc tout droit. Je m'enfonce donc dans une forêt dense. Et je suis dans un genre de ravin. Car deux collines sur chaque côté me bloquent la roue. Mais je continue à avancer. En quête d'objets rares. Et là, j'arrive à la balise. Et elle n'est pas bouche. Mais bleu. C'est donc impossible pour moi de la récupérer. Car mon niveau est trop faible. Je repars donc bien triste. Car je me suis en danger pour rien du tout. Heureusement, je ne suis pas mort. Et sur la route, il n'y a pas de danger. Donc aucune chance pour moi de mourir. Sauf que sur la route, je me retrouve déshydraté. Et je suis beaucoup trop loin de l'eau. Je ne sais pas si je vais survivre. Mais par je ne sais quel miracle, une pluie tombe. Et j'en profite pour me désaltérer. Quel bonheur. J'arrive donc à mon camp. Saint-Nose. Mais là, je me rends compte que, en fait, j'ai utilisé la seule caisse que je possédais. Donc je me retrouve sans stockage à ma base. Tant pis. Il faut que je continue. A quelques mètres d'ici, je vois une balise blanche. Et en plus, c'est sur ma route. Super. Ma troisième balise blanche. J'espère pouvoir trouver au moins une lance. Cette fois-ci. Suspense. Et bien non. C'est une laisse de fionneur. Complètement inutile. En plus de ça, c'est lourd. Elle pourrait nous être utile pour plus tard. Mais ce n'est pas très rare. Je décide donc de m'en débarrasser car ça me ralentira pas. Je repars donc. Et quand j'avance ? Une meute de Raptor. Et bien c'est le moment pour... Technique secrète ! Bon, malheureusement, ma technique secrète appelée la fuite n'a pas marché. Et je suis mort. Une troisième fois. Je réapparais pas très loin du lieu de ma mort. Mais j'ai une meute de Raptor qui garde mon stuff. Mais pour réussir à la récupérer, je vais avoir énormément de mal. Mais il faut que j'y arrive. Heureusement pour moi, au loin, je crois apercevoir une bonne nouvelle. Un terrain où d'on s'en fout. J'espère que c'est à cause des Raptors et qu'ils ont poursuivi ce terrain où d'on. Je vais donc aller voir ça de plus tard. Ça coche en vue. Je scrute la plage. Et n'aperçois pas d'eux. Ah bah ça. Ils sont juste cachés. Mais à distance. Je pense pouvoir y arriver. Je regarde derrière moi, voir si je peux fuir. Et rien ne m'en empêchera de faire demi-tour. Je longe donc le rocher. Pour éviter de me faire repérer. J'attrape donc mes affaires. Et je ne me fais pas se percevoir. J'en profite donc pour avancer. Mais malheureusement, je les entends me pas. Donc on est reparti pour... La fuite ! Bon, malheureusement, ces Raptors sont beaucoup trop rapides. Et en plus, ils ont plus d'enturances que moi. Donc, quatrième mort. Super. Il me reste donc à retourner et essayer d'avoir une idée pour réussir à semer ou de tuer les Raptors. Et d'ailleurs, sur la route, je rencontre un Sarko Osurius. Un carnivore puissant, mais très lent au sol. Voilà donc mon plan. Mon but est de ramener le Sarko sur les Raptors pour qu'il y ait le plus de victimes possible. C'est une mission suicide, mais la seule solution que j'ai en tête. Le Sarko à ma poursuite, avec une très grosse envie de me déguster. Je pense vraiment avoir bon goût, mais c'est pas le moment de penser à ça. Je me rapproche des Raptors. Et les Raptors m'attaquent immédiatement. Et je meurs, une cinquième fois. Mais heureusement, cette fois-ci, le Sarko est à côté des Raptors. J'espère qu'il a vaincu tous les Raptors. Arrivé à ma dernière mort, je me rends compte que malheureusement, les Raptors ont gagné. C'était pas ce à quoi je m'attendais. Et ah non, le Sarko est aussi avec eux, mais ils s'attaquent pas. Ils ont juste fait un festin de moi ensemble, entre amis en fait. Sérieusement ? Et bien là, j'en ai marre. Je décide donc de foncer tête baissée et essayer de les éloigner. Donc maintenant, c'est encore une fois parti pour mon même préféré. Mais heureusement, pendant cette fois, je vois un Pteranon. Je me dis que peut-être, ils vont changer de cible. Et là, effectivement, une partie de la mode attaque le Pteranon. Je vais donc vers les rochers pour essayer de semer le dernier. Je salome, je ne m'arrête pas et je suis sûr de pouvoir y arriver cette fois. Arrivé à bout d'énergie, je me retourne et constate que... Oui ! J'ai réussi à les semer ! Trop bien ! Il me reste donc à retourner chercher mon stuff abandonné. Arrivé à ma sacoche, je ne vois ni Sarko ni Raptor. Aucun danger. J'ai juste à prendre mes affaires et je repars. A quelques mètres plus loin, je vois un gros cachalot qui a l'air énervé. Il me tape sans aucune raison alors qu'il est happy boy. Mais j'arrive à fuir, heureusement. Étant donné qu'il est lent, je me dis que ça passe. Je ne vais pas mourir. Il a un talent incroyable pour le lancer de pierre. Et il est super précis. Heureusement, il arrête de me suivre. Sauf que là, je ne peux plus courir. Et mon pire cauchemar dans la vie, satan et moustique, aussi agassant que dans la vraie vie. Et cinquième mort. De retour, je veux passer tout droit. Mais là, un teresinosaure apparaît. Une grosse poule, quoi qu'il est super vénère. Elle n'est pas carnivore, mais ne peut vous attaquer sans raison si elle ne vous aime pas. D'un coup, tour donc, pour éviter de la rencontrer une sixième fois la mort. Et ça va, pas trop dur à éviter. Ensuite, je vois le calicotard. Je décide donc de faire un petit détour pour aussi l'éviter. Et éviter qu'il me tue une deuxième fois. Et j'arrive sans trop de mal. J'arrive donc à mon staff. Et quel spectacle, je vous jure. Et c'est donc reparti. Je suis bientôt arrivé à destination. Je suis ici sur la carte. Il me reste donc seulement cette petite distance à faire. Il me reste donc à passer cette rivière. Vers le contour de l'île en face. Et le tour est joué. J'y arrive enfin au bout de mes péripéties. Bon, maintenant le problème, c'est qu'il y a un baryonyx qui me barre la route. Ça, c'est un problème. Car, voilà. Pas beaucoup de chance de survie. Et par la mer, il y a des mantas. Ou des rayes, comme vous préférez. Et possiblement aussi des piranhas. Ils ont encore plus de chance de se faire tuer. Donc, je me laisse un peu de temps pour réfléchir à la meilleure solution. Jusqu'à ce que le baryonyx décide lui-même de chasser je ne sais quoi. Mais c'est pas grave, ça m'arrange. Et il s'en va. Et donc, du coup, ça laisse le passage. Génial. Vous ne pouvez pas rêver mieux. Oh ! Une loutre ! Je ne peux pas la capturer, mais quelque chose, c'est super rare, normalement. Je reviendrai la chercher l'année prochaine. Je traverse donc la rivière sans souci. Et arrivé de l'autre côté, une armée de trônes. Heureusement, il m'ignore et je peux avancer sans souci. Pfiou ! Quel stress. J'arrive enfin à l'endroit prévu. Quelle galère, je vous jure. Et c'est donc sur ça qu'on va se laisser aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir regardé cette épisode. J'espère que ça t'a plu. N'hésite pas à me laisser un commentaire pour me dire ce que tu as apprécié ou ce que tu n'aimes pas pour toujours améliorer. Sur ce, bonne journée, bonne soirée ou bonne appétition. Sous-titrage ST' 501